Pour notre famille, sur une fratrie de sept enfants, six avons été envoyés en métropole. À la suite du décès de notre père, il est bon jeune. Ma mère était enceinte de ma petite soeur. Elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants, donc de nous. On a été placés à l'ADAS. À l'ADAS, on a été placés dans un pensionnat à La Réunion. Et de là, à un moment donné, l'ADAS a envoyé deux de mes soeurs, l'aînée, rester à La Réunion. Et puis les deux autres sont venus. Il y a eu une première expédition dans un pensionnat à Pau. C'était une maison de redressement. Et les quatre derniers dont je fais partie, ma petite soeur, mon frère et notre soeur, les quatre derniers sont arrivés en 1964. Et nous, nous sommes arrivés en 1965, en juillet 1965. Et vous dites que votre mère a été délibérément trompée ? Votre mère a été délibérément trompée, oui. Parce que la plupart des enfants qu'on a rencontrés de l'association, des autres mineurs qu'on a rencontrés, la plupart des parents étaient illettrés, ils ne savaient pas lire. Ma mère, ma propre mère ne savait pas lire et écrire. Et concrètement, on leur faisait signer des papiers ? On faisait signer des papiers en échange, d'un plat, un échange... Un échange d'un plat ? Oui. Parce que, par exemple, ma mère, à un moment donné, elle s'est retrouvée dans une misère pas possible quand on a levé son enfant. Donc, elle ne travaillait pas. Elle avait faim. Et pendant quelques jours... Enfin, excusez-moi. Je vous en prie. Une assistante sociale est venue nous faire signer les papiers pour nous expédier en métropole en échange de nourriture. Ouais. C'est... Voilà.